Salut à tous, c'est Nistinguet, c'est Arteros A et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Sognotica Alors aujourd'hui du coup, on se retrouve sur ce magnifique jeu et du coup j'ai un petit message radio qui va venir et la dernière fois on s'était quitté en faisant le Seaglide il me semble et on avait commencé notre petite base qui se situe juste en bas et là du coup je suis devant ce magnifique Aurora qui est d'ailleurs je pense assez mal en point et d'ailleurs on pourra l'explorer dans pas longtemps je pense parce que ce serait cool et je sais qu'il y a des choses pas mal à l'intérieur donc d'ailleurs du coup je pense que je vais bientôt aller checker mon message radio alors hop, petit message radio alors ça, ça peut être pratique donc du coup, alors là la voie du coup en gros ça disait que là les explorateurs ils se font attaquer leurs cimotes et du coup le truc cool c'est que alors c'est pas cool pour eux je sais mais pour moi c'est cool parce que ça va me permettre du coup de peut-être aller là-bas est-ce qu'ils ont envoyé un signal peut-être ? faut que je regarde échouer par un système et subir 10 attaques ouais je pense que c'est ça je vais le mettre en rouge pour qu'on puisse mieux le voir dans l'eau ah qu'est-ce qu'il se passe ? monsieur Aurora qu'est-ce qu'il s'est passé ? oula je crois que monsieur tout va bien ? oh non ça va péter attention ah ouais ça ça doit pas faire du bien d'accord non mais en plus le message qui me dit bravo vous avez dépassé votre objectif de sport de 500% les données indiquent que le nager est votre activité favorite oh ce troll assurez-vous de varier vos exercices non mais alors la bonne et la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que on va pouvoir l'explorer la mauvaise nouvelle c'est que maintenant il y a des radiations c'est pas forcément très cool mais c'est pas grave alors notre petite base qui était juste là bah je pense que là ce qu'on va faire déjà ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va aller prendre du coup on va aller là-bas là au signal rouge comme ça on va essayer de trouver les plans du simote qui est un petit saumarin et après on essaiera de faire du coup deux choses on essaiera de se faire du coup la belle victime mobile dont on avait trouvé les fragments l'épisode dernier et aussi du coup après on ira on ira explorer d'autres endroits qui vont être bien sympathiques mais d'abord je vais récupérer un petit peu de poisson et je pense que je vous reprends du coup une fois que je suis là-bas bon et bien on se retrouve du coup juste à côté du signal qui est là à 112 mètres et là on s'approche de petites baleines donc ça s'appelle des riche-bac et du coup ces petites baleines déjà elles sont plutôt elles sont plutôt cool mais aussi il y a des petits trucs intéressants sur elles alors il faut que je fasse bien ouais alors ça aussi ça fait partie de la race des léviatans mais ils sont pas méchants ceux-là si c'est bon il y en a juste là parce qu'en fait elles ont des trucs sur elles non non petit cuivre revient ouais donc en gros en fait elles ont des petits trucs intéressants sur eux alors ça s'appelle des bernacles je trouve ce nom ma foi fort sympathique mais en gros ça peut permettre d'avoir plein de minerais très cool genre de l'argent du cuivre et tout donc là par exemple j'ai eu du cuivre et franchement franchement elles sont trop cool parce que du coup il y a plein de trucs intéressants sur elles donc là je vais récolter quelques petits trucs est-ce que ça j'ai récolté ? non j'ai pas récolté je crois ouais juste là ok bah là ça nous fait aïe là c'est une plante en gros qui m'a attaqué ça fait un peu mal mais ça va donc là ce qu'on va faire c'est que du coup on va se rapprocher de la petite capsule je reprends mon oxygène et j'y vais de ce pas alors c'est la capsule où elle est 17 donc normalement si le jeu est bien fait voilà on a un bout du coup de cimote juste là aïe et ça c'était une sensu ça fait un peu mal mais en vrai enfin je sais pas si c'était une sensu ou pas mais ça fait un peu mal en tout cas un nickel un pd abandonné donc ça c'est toujours un petit peu cool pour l'histoire non je crois qu'il n'y avait rien d'autre ici là c'est du quartz je vais en prendre un petit peu ça peut toujours être bien je vais reprendre mon oxygène et du coup je vais essayer de trouver le deuxième bout de cimote parce que là je pense que vous avez pu le voir mais j'étais à 1 sur 2 pour le cimote donc du coup voilà je reprends mon oxygène alors je sais plus exactement où est-ce qu'il est le deuxième bout mais normalement il est dans les arbres il est dans ce biome là en tout cas donc je pense que là je vais chercher un petit peu de mon côté et je vous reprendrai une fois que je l'aurai trouvé bon et bien voilà du coup alors là j'ai plein de trucs cool du coup à vous montrer donc alors la salle de scanner alors je ne vais pas l'entendre le bout de cimote nickel ah non pardon en cimote j'étais à 2 sur 3 mais en gros ce que je voulais dire c'est que là j'ai eu plusieurs schémas assez cool et notamment aussi j'ai eu un message radio mais alors du coup j'ai eu le schéma du bioréacteur qui va me permettre de pouvoir faire de l'énergie dans ma base j'ai eu du coup le schéma aussi de la salle de scanner là à l'instant et aussi là du coup maintenant je suis à 2 sur 3 pour le cimote et aussi normalement ici il y a pas mal de trucs cool alors il faut que je les ouais voilà ça c'est un fragment de bioréacteur et là normalement du coup je vais pouvoir l'avoir dès maintenant nickel nouveau schéma sans utiliser bioréacteur donc le bioréacteur du coup c'est assez simple à comprendre en gros c'est juste quand on met quelque chose genre une plante par exemple qu'on le met dedans du coup il va prendre la plante et il va faire de l'énergie avec et notamment du coup c'est très cool pour alimenter la base parce que c'est une source d'énergie qui est franchement très cool et là deuxième plan de la salle de scanner un distributeur automatique pareil bon ça c'est juste de la déco même si en fait ça peut donner des trucs ça donne des paquets de chips mais les paquets de chips honnêtement c'est nul en fait ça augmente 3 de nourriture mais ça fait baisser 2 d'eau donc c'est vraiment pas très très rentable mais par contre c'est à l'infini et alors il y a un petit truc pour lequel ça pourrait être pratique mais honnêtement franchement c'est vraiment pas super rentable et sinon d'ailleurs je suis à côté d'une faille donc là je suis là au niveau du live pod et j'ai trouvé une petite faille de l'autre côté du biome juste ici là et cette petite faille émène un biome où on n'ira clairement pas maintenant mais c'est un biome ultra intéressant donc ça du coup il faut que je le retienne un petit peu et là du coup je pense que je vais continuer mes explorations ici il y a une énorme carcasse de l'Auroa pardon et alors qu'est-ce que c'est que ça c'est un botimote ouais je crois que c'est un botimote nickel oh en vrai je les ai trouvés assez rapidement faut que je fasse gaffe il y a un requin des sables à côté c'est ça un requin des sables et ça va me faire mal mais alors du coup très bonne nouvelle puisque du coup j'ai réussi à débloquer le cimote et ça c'est génial alors par contre petit désavantage pour moi enfin petite bêtise ou manque d'attention mais en fait là j'ai le cimote mais je n'ai pas la béat véhicule mobile qui va me permettre du coup de le construire donc c'est un peu bête donc du coup en rentrant je vais essayer de trouver les fragments non il n'y a rien là dedans il n'y a pas une petite béat véhicule mobile quelque part non qui vous plaît pour quelqu'un en difficulté même pas non il n'y a rien bon et bien je pense que du coup là j'ai fait des très bons trucs et en vrai de ce biome là je pourrais y revenir quand je voudrais je crois que ça c'est un bout de cimote non c'est quoi ah non bioreacteur bon ça me fera toujours du titane donc là du coup je vais rentrer à la maison et je vais essayer de trouver un fragment de béat véhicule mobile donc alors du coup je reprends là je suis dans la petite base je suis en train de me craft quelque chose quelques petits trucs et du coup en fait donc je reviens notamment parce que j'ai un petit message radio voilà ah le sunbeam oh par contre le sunbeam c'est vraiment des enfants oh le flemmard oh le flemmard euh non bon du coup euh ouais je peux bien je peux bien rien placer dedans je voulais être sûre quand même euh donc du coup alors là maintenant euh il faut toujours que je trouve la béat véhicule mobile je l'ai pas je l'ai pas encore eu mais par contre euh là du coup j'ai pu me faire une nouvelle pile parce que l'énergie de mon siglide était enfin là je suis à 50% donc c'est toujours bien mais il vaut mieux se faire des piles de secours et euh je pense que je vais essayer d'aller trouver une ruine de l'aurora euh donc c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure là dans le bio comme ça je vais essayer de trouver des pièces de des pièces du coup de béat véhicule mobile et notamment j'aimerais bien trouver euh aussi euh des pièces genre d'un petit peu tout euh d'un petit peu tout notamment notamment genre des outils ou par exemple aussi un outil qui peut être très cool euh c'est l'outil euh découpeur laser euh mais lui lui je crois qu'il est un peu difficile à trouver et aussi je vais récolter des petits minerais genre du cuivre bon le titane c'est pas c'est vraiment pas très intéressant euh c'est quoi ça c'est bioreacteur non euh ouais bioreacteur bah je vais pas le prendre tout de suite euh c'est pas vraiment très intéressant donc euh je pense que je vais vous reprendre du coup quand j'arrive euh vers ouais un débris de l'aurora alors désolé je reprends euh je reprends je suis pas devant un un comment ça s'appelle un débris de l'aurora mais regardez il y a un pochon qui est entouré de deux flotteurs et du coup qui va à l'équinage à la surface c'est excellent c'est génial pauvre petit pochon euh du coup bah je vais en profiter pour scanner les flotteurs mais c'est génial je savais pas que c'était possible que les flotteurs se collent au poisson oh c'est génial par contre du coup je peux pas ramasser le pochon ce qui est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir de l'eau euh mais là par contre du coup normalement je vous reprends vraiment quand il y a un débris de l'aurora alors je suis devant un débris de l'aurora mais en fait j'ai regardé il n'y a pas vraiment grand chose de super euh j'ai surtout parce que je cherche en fait alors j'ai ça je sais pas trop à quoi ça va servir c'est non fonctionnel donc c'est juste de la déco mais ça pourrait être cool quand on se fera une base peut-être pour de la déco et tout et là il y a un microscope aussi que je pourrais aller ramasser enfin je crois que c'est ça donc je redescends je vais prendre mon ziglight quand même ça va aller un peu plus vite ah ouais c'est un analyseur d'échantillons inventaire plein ah ouais j'avais pas vu j'ai plein de choses dans mon inventaire ouais il va vite être temps que je me fasse la baie véhicule mobile et que je me fasse aussi le cimote et après le cimote d'ailleurs on aura plein de trucs à faire qui vont être ma foi très très cool et puis là je vais graviter ouais juste du titane euh non il n'y a pas grand chose alors je vous avouerai que c'est vraiment cool de trouver la baie véhicule la baie véhicule mobile peut-être aux alentours il y aura peut-être des caisses mais euh ouais non en plus je sais que la baie véhicule mobile normalement on en trouve plein mais euh là c'est pile quand j'en cherche que j'en trouve pas non euh ça c'est ah non c'est juste un coin allez peut-être dans cette caisse allez on espère oh imaginez imaginez il y a ça dedans c'est quoi ? découpeur laser alors c'est pas ce que je cherche mais c'est toujours cool nickel découpeur laser non scan toi ouais euh 33% ok il faut que je remonte pour mon oxygène euh mais en vrai là si je pouvais me faire le découpeur laser dans pas longtemps bon alors ça coûte très très cher le découpeur laser je suis au courant mais j'avoue que si je pouvais me le faire dans pas très longtemps ça serait vraiment cool euh non il n'y a rien d'autre là débris métallique il y a un rôdeur ici je pourrais peut-être récupérer des dents de rôdeur à la limite ouais non je pense pas non mais ce que je vais faire c'est que je pense là je vais vous reprendre du coup quand je trouve quand je trouve la baie véhicule mobile parce que ça m'a l'air un petit peu long comme recherche désolé de reprendre toujours sans être avec mon ma fameuse baie véhicule mobile mais là du coup je suis à la base j'ai un petit message radio Sunbeam on change de débris ok ah d'accord ok donc là en gros pour résumer ils disent bon je vais les laisser finir un petit peu mais bon là ils parlent ils parlent pour un truc d'humain de rien dire là normalement c'est de la fin de l'enregistrement mais bon donc en fait voilà du coup ils disent enfin ils sont ils sont un peu tristes de notre situation ils voient que le nombre de gens enfin ils voient un gros l'énorme champ de débris autour de chez nous ils disent ah oui j'imagine pas le nombre de gens qui ont dû mourir pendant un truc et tout donc au moins bon maintenant le Sunbeam il commence à être il commence à prendre un petit peu conscience de la situation mais d'ailleurs du coup ce que j'ai fait c'est que c'était vraiment un sketch c'est dire que merci beaucoup j'ai dû fouiller environ je pense à les 10 ou 11 caisses caisses pour trouver des fragments sur les 11 caisses et je suppose qu'il y en a 9 qui étaient avec du siglide et les autres c'était avec des trucs que j'avais déjà genre genre la balise ou tout comme ça et vraiment c'était insupportable et aussi du coup d'ailleurs en parlant de fragments j'ai trouvé la chaise enfin j'ai trouvé une chaise du coup que je pourrais mettre dans ma future base mais comme je le dis c'est pas pour tout de suite donc là j'espère reprendre avec la avec la baie avec le mobile mais franchement c'est trop bizarre genre d'habitude j'en trouve énormément et là bah je trouve que des siglides c'est alors qu'en plus normalement les siglides c'est un truc qui n'est pas censé être en gros nombre et en plus là franchement mes piles elles commencent à mourir je crois que ça j'ai déjà fouillé et puis après la plupart des caisses aussi elles sont fermées ou alors il n'y a rien dedans c'est encore pire quand il n'y a rien dedans c'est un espoir qu'il y ait quelque chose mais il n'y a vraiment rien donc bah franchement si j'ai plus de piles si j'ai plus mes deux piles de mon siglide je pense que c'est que j'aurais assez fouillé je pense bon allez on espère se revoir sur une belle véhicule mobile oui yes enfin oh ça fait genre je pense 30 minutes que je cherche un fragment de belle véhicule mobile oh yes je suis trop content enfin et d'ailleurs pendant tout ce temps où j'en cherchais déjà j'ai eu le temps de vider une première pile du simon et là je suis à 58% de la nouvelle pile et là là franchement pendant tout ce temps de farm j'ai eu le temps d'avoir à peu près tout ce qu'il faut pour faire le simon oui oui le sous-marin que je veux faire donc alors je sais plus trop ce qu'il faut du coup pour la belle véhicule mobile mais tout ce que je sais c'est que là franchement je suis très 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 content en fait là pour le simon il faut juste que je trouve un de quartz et ce sera bon donc bon le quartz j'irai le chercher après d'abord je vais me faire la belle véhicule mobile ma base est à 400 mètres et vraiment je pense que j'ai fait le tour de 1 km de ma base mais genre le tour complet donc là je connais les moindres recoins par coeur il y aurait pas un petit quartz là pour moi ? non ? même pas ? juste un seul je demande juste un seul quartz non ? je sais que la dernière fois quand j'ai voulu me faire un simon ça m'a fait la même chose pour le quartz j'en avais pas trouvé ça m'avait pris 10 minutes mais bon c'est pas très grave là l'essentiel c'est que je me fasse du coup la belle véhicule mobile et je crois que normalement le craft est pas ultra cher de toute façon je vous ellipserai ça et on se retrouve du coup soit quand je craft la belle véhicule mobile soit quand je vais craft du coup le simon ok nickel bon voilà j'ai de quoi me faire la belle véhicule mobile en fait c'était un petit peu cher et surtout que en fait ça m'a pris des ressources du simon ça m'a pris des ressources dont j'avais besoin pour craft le simon donc du coup je devrais aller en rechercher mais ça va c'est pas des ressources ultra ultra compliqué et je pense je vais mettre un endroit pas trop loin là ça me semble bien en vrai et du coup alors je vais dans mon inventaire j'équipe la véhicule mobile dans ma main et normalement je la relâche nickel donc en gros ça marche comme ça je monte dessus là du coup je peux l'utiliser ouais donc là du coup je vais pouvoir me crafter le simon enfin pas maintenant donc il va me falloir un ingot de titane une batterie haute capacité deux de verre du plomb et du plomb ok bon j'ai tout ce qu'il faut à disposition on va dire donc je vais vous ellipser tout le farming parce que c'est pas ultra cool je prends juste ceci voilà monsieur aïe j'allais dire de ne pas me mordre mais il s'en est chargé je vais aller dans ma base comme ça je vais être un petit peu plus tranquille et je vous reprends du coup quand j'ai le simon bon alors je reprends j'ai presque tout pour le simon juste un petit message radio et je pense que ah non je pensais que ça allait être le seul billet je pensais que ça allait être le seul billet ok ok donc en gros bah là il y a je vais avoir un truc ultra intéressant pour après donc là du coup je viens d'avoir un message du capitaine king enfin de l'officier king plutôt parce que c'est pas le capitaine mais du coup c'est un mec assez important dans l'histoire de l'aurora et surtout l'emplacement de sa base est ma foi très très cool ah j'ai l'aventure plein mais là normalement je vais avoir ce qu'il faut l'ingotisane il me semble que j'ai ce qu'il faut je vais aller checker quand même mais donc du coup en gros sa base alors je vais juste regarder sur le pda ça du coup je vais pouvoir le barrer ouais voilà ça donc ce truc là la base donc le signal qui vient de m'envoyer il va être ultra intéressant et en plus il y a plein de trucs trop cool à voir là bas mais pas des rôdeurs qui sont chez moi je pense je vais juste attendre que ce soit le jour pour le cimote normalement j'ai ce qu'il faut est-ce que j'ai bien ce qu'il faut non j'ai pas ce qu'il faut il me manque ah oui c'est vrai il me manquait un quartz ok bon bah ça tombe bien je pourrais aller chercher mon quartz et normalement quand je reviendrai il fera jour ok bon bah deux bonnes nouvelles la première c'est que je vais pouvoir me faire le vert qui me manquait et la deuxième bonne nouvelle du coup c'est qu'il fait jour donc en vrai ça m'a pas pris ultra longtemps non plus à trouver le petit quartz je suis allée dans le biome où j'ai trouvé les fragments de cimote et puis ça s'est fait tout seul allez c'est parti ça lag énormément ok c'est bon ah ouais ça fait toujours quelque chose trop stylé merci beaucoup oh nickel et donc comme vous voyez c'est un sous-marin qui va franchement pas mal vite et surtout qui est très très cool puisque ça me permet du coup bah comme le principe d'un sous-marin de respirer sous l'eau autant que je veux alors juste lui par contre il fonctionne avec des batteries haute capacité et donc du coup les batteries haute capacité en fait il faut deux piles pour les faire donc je ferai en sorte du coup de faire ça pour le prochain épisode je pense et je vais farmer un tout petit peu juste pour être tranquille mais au prochain épisode on va faire des trucs bien bien cool avec ce petit cimote et je pense que sur ce on va pouvoir en rester là pour cet épisode 2 et sur ce je vais vous dire salut